Musique On a déjà vu le matériel indispensable et pour ceux qui aimeraient aller un petit peu plus loin, il faut savoir que quand on utilise ce type de flash, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'être intégrés à l'objectif ou accrochés à l'objectif, on va pouvoir utiliser du matériel supplémentaire qui va nous permettre d'aller plus loin au niveau de la photographie dentaire et du coup plus loin au niveau de notre analyse. Ce premier dispositif, ça va être un bras qu'on va fixer sous l'appareil photo, sur lequel on va pouvoir fixer les flashs et on va pouvoir modifier la position des flashs, les avancer, les reculer. Deuxième élément qu'on va pouvoir utiliser sur nos appareils photo, ça va être quand on veut analyser la couleur et réaliser une cartographie complète d'une dent, ce qui va nous gêner la plupart du temps sont les reflets qui sont liés à l'émail et pour éliminer ces reflets, les reflets spéculaires à la surface d'une dent, on va pouvoir utiliser ce type de filtres polarisants qui viennent s'aimanter directement sur l'appareil photo et qui vont permettre de modifier le rendu colorimétrique et donc d'effectuer un relevé de couleur. Quand on va envoyer un relevé de couleur au laboratoire, il faudra toujours une référence et pour cette référence, évidemment, on va utiliser un teintier. Et sur la photo, il faudra qu'il y ait à la fois la dent à reproduire, évidemment, l'échantillon de teintier. Avec ce type de flash, et même c'est la même chose pour les autres flashs, on va avoir une toute petite source lumineuse et qui dit petite source lumineuse dit lumière dure. On va pouvoir rajouter des dispositifs pour agrandir ce type de lumière. Par exemple, on peut utiliser ce qu'on va appeler des casquettes. La lumière, quand la casquette est pliée, va venir taper sur la face blanche et revenir taper sur les dents avec une plus grande amplitude. Ou alors, et ça c'est vraiment le conseil pas cher de la vidéo, vous prenez une feuille de papier A4 que vous découpez en deux et que vous allez coller sur les flashs. Ça va faire en fait le même système qu'une softbox, qu'une boîte à lumière. Et ici, à gauche, par rapport au flash de droite, vous allez avoir une grande source lumineuse. Ça va être une lumière qui va être très très douce et qui permettra par exemple de faire ressortir une texture. Au niveau de la lumière, on peut aller encore plus loin. Alors là, c'est vraiment pour les passionnés de photos. Mais on peut utiliser des flashs Cobra de ce type, qui sont plus puissants que les flashs dédiés à la macro, sur lesquels on va pouvoir mettre des boîtes à lumière. Ça sera un petit shooting de mode de nos dents. Et avec ça aussi, on agrandit encore la source lumineuse. Donc on va encore adoucir la lumière. Plus on va adoucir la lumière, moins on va avoir de détails à la surface des dents. Donc on va se diriger plutôt vers une photographie artistique, plutôt qu'une photographie réellement clinique. L'étape ultime de la customisation de la lumière, elle se passe derrière avec ce type de flash-là, utilisé des boîtes à lumière, là type Octobox, avec lesquels on va carrément pouvoir faire du portrait avec nos patients, ou même éclairer un sourire. Un gros traitement esthétique, c'est souvent quelque chose qui est long, sur lequel le patient s'est investi, aussi bien financièrement que physiquement, parce qu'il a passé du temps sur le fauteuil. Et terminer un traitement avec un shooting va amener un petit peu de légèreté, ça va valoriser le travail, mettre en évidence le travail qu'on a pu faire, et puis ça peut être toujours sympa d'offrir un portrait au patient. On va pouvoir travailler vraiment avec du matériel de studio, on peut utiliser ce type de réflecteur, doré ou argenté, qu'on va pouvoir mettre autour de l'objectif, mais on peut en avoir aussi des beaucoup plus grands qu'on peut découper au milieu. Et dernière chose, si on veut mettre en évidence vraiment notre travail dans les détails, envoyer des photos au laboratoire, au-delà de la félicitation de lui dire « bravo, tu as super bien bossé », ça pourrait être « bravo, tu as super bien bossé », en lui envoyant une photo du patient, une photo du sourire, une photo d'un détail, par exemple en utilisant des bagues à longe. Ce dispositif se met entre le boîtier et l'objectif. Il faut savoir, et on en parlera dans une autre vidéo sur les réglages de l'appareil photo, que la distance de mise au point minimum, quand on fait de la photo macro avec un objectif 105 mm, elle est de 15 cm. Au-delà, on n'arrivera pas à faire de mise au point. Avec ce type de dispositif-là, on va pouvoir se rapprocher et faire des gros plans encore plus gros.